... Historiquement installée à Ballet, l'entreprise Céloplast, propriétée aujourd'hui à 100% du groupe espagnol Intermas, semble avoir toujours fait partie du paysage. Si l'on a pu craindre un instant pour la survie de l'entreprise sur le site de Ballet, le maintien de l'activité, mais encore l'extension de la société par le développement de son activité logistique, est une vraie satisfaction pour la communauté de communes et la commune. Quand on a appris que Céloplast pouvait partir de notre commune de Ballet, c'est bien entendu une grande inquiétude qui nous envahit, nous les élus municipaux. Nous avons tout de suite imaginé les conséquences que cela pouvait avoir pour notre commune de Ballet. La majorité des salariés de Céloplast habitaient Ballet, ou les communes toutes proches. Vous imaginez la catastrophe économique pour notre commune et pour toutes ses activités. École, commerce, vie associative, culturelle, ça aurait été vraiment une catastrophe. Aujourd'hui, Céloplast ne part plus. Bien entendu, nous ne sommes jamais sûrs de l'évolution des stratégies des entreprises dans le monde économique dans lequel nous vivons, mais nous vous pouvons espérer quand même sérieusement. Et bien entendu, avec le développement de Céloplast, c'est aussi davantage d'emplois, puisque maintenant, Céloplast doit employer 120 personnes. Et c'est source de développement pour notre commune, mais aussi pour les communes environnantes, membres de notre commune de commune. Et cela aussi, c'est très important. Il faut qu'on puisse jouer collectif. C'est toute une action qui est formée comme une symbiose pour le futur, pour le développement de l'activité économique sur les territoires de notre commune et de commune. Et on ne peut bien entendu que s'en réjouir. Sous-titrage Société Radio-Canada